Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Lois Gibson. Regardez bien ses portraits. Ils sont d'une incroyable ressemblance. Et pourtant, les victimes de tous ces criminels n'avaient jamais vu le visage de leur agresseur. Sans aucun indice physique, Lois Gibson est capable de deviner ses visages. Et tout ça avec une incroyable justesse. Un talent mystérieux qui lui vaut une renommée mondiale. Aux Etats-Unis, on l'appelle la con artiste, qu'on pourrait traduire par l'artiste des criminels. Janvier 1991, Paul Dyson, officier de la police de Houston, est blessé à la suite d'un simple contrôle de routine. Le policier n'a pas vu son agresseur. Celui-ci lui a tiré dans le dos. Et pourtant, quelques jours après, le criminel est déjà sous les verrous. La responsable de cette arrestation, c'est Lois Gibson. Lois Gibson ne va pas sur le terrain. Ses seules armes, ce sont ses pinceaux et ses toiles. Elle est capable de visualiser le visage des agresseurs sans les avoir jamais vus et sans aucune description physique. Cette détective, pas comme les autres, obtient des résultats impressionnants. 1069, c'est le chiffre que Lois Gibson atteint en termes d'arrestation grâce à ses dessins, sans aucune information sur le signalement des criminels. Aujourd'hui encore, la police de Houston ne jure que par les dessins de Lois Gibson. Lois Gibson a un taux de réussite dans ses enquêtes trois fois supérieur à celle menée avec des empreintes digitales. Mais le plus étonnant, c'est que les victimes n'ont jamais à aucun moment pu donner le moindre signalement de leur agresseur. Comment peut-on alors expliquer ces portraits robots si ressemblants ? Sérieux, je suis scotché là. Quel est donc le mystérieux secret de cette femme ? En faisant revivre les émotions du passé aux victimes, elle arrive à visualiser la scène dans son esprit et ainsi de pouvoir dessiner le visage de l'agresseur. On interprète le pouvoir de cette femme à une sorte de lien psychique qu'elle pourrait instaurer entre elle et la victime. Elle dit elle-même que c'est un lien empathique. C'est comme si elle revivait la scène et ainsi elle peut identifier l'agresseur. Et ce qui est incroyable, c'est lorsque vous regardez la qualité des reproductions, vous vous rendez compte que le visage, les visages ne sont pas approximatifs, ils sont refaits à l'identique, à croire que le criminel a posé pour la dessinatrice. Donc par une simple conversation avec les victimes, Lois Gibson est capable d'identifier les criminels. Mais d'où peut venir ce don exceptionnel ? Il y a une vingtaine d'années, Lois Gibson a elle-même été victime d'une agression. Parait-il que c'est à la suite de cette agression qu'elle a développé ce don ? Alors moi j'avais entendu parler effectivement qu'à la suite d'un accident ou d'un traumatisme psychologique important, certaines personnes peuvent se réveiller avec certaines prédispositions. Je ne sais pas, communiquer avec les morts ou voir l'avenir ou devenir guérisseur. Il y a beaucoup de cas comme ça. Comme quoi des fois la pire des choses qui puisse vous arriver peut amener sur quelque chose de totalement positif pour les autres. C'est ce que j'appelle quand même un karma de merde. Parce que s'il faut en prendre plein la gueule pour ensuite pouvoir faire du bien autour de vous, ok mais à quel moment mon karma me fait du bien à moi ? C'est un peu égoïste mais on peut quand même raisonnablement se poser la question. C'est bien de se sacrifier pour les autres. Mais à un moment donné on espère un retour des choses quoi. Un tout petit peu quoi. Moi perso j'ai pas tellement envie de faire un coma pour revenir avec des dons paranormaux. Ça n'en faut pas y compter. Ce qui est incroyable chez Louise Gibson c'est qu'elle a su surmonter son traumatisme pour en fait en faire ensuite quelque chose d'altruiste. Avec ce désir d'aller aider les enquêteurs pour trouver les criminels. Et tout ça grâce à ses talents de dessinatrice, ses talents de visualisation et aussi ses talents de psychologue. Parce que même si elle est dans le sensitif, dans l'empathie, il y a quand même un facteur psychologique très important. Il faut pouvoir se mettre à la place de la victime. Et lorsque vous avez vous-même vécu cette situation, c'est quand même plus facile. Il faut ensuite avoir une faculté à comprendre l'autre, à interpréter ce qu'elle vous dit. Louise Gibson a toutes ses qualités. Selon le chef de la police de Houston, Louise Gibson est devenu carrément leur meilleur atout dans leur enquête. D'ailleurs ils ne comprennent pas que les autres services de police ne fassent pas appel à des gens comme elle. Et moi je crois savoir pourquoi. C'est quand même un peu dur quand même au niveau de l'ego, quand vous êtes un policier chevronné qui travaille dur pour faire ses enquêtes, de voir quelqu'un arriver et résoudre votre enquête comme ça parce qu'elle a un don. Ça peut être au niveau de l'ego un peu difficile à vivre. Qu'une personne comme ça soit mise en avant et qu'on vous fasse comprendre que vous, vous valez pot de balle quoi. Et que c'est elle qui va résoudre votre enquête parce qu'elle a des dons. Donc c'est pour ça que les services de police sont souvent très réticents à faire appel à des gens comme ça. Il n'y a pas que ça. C'est sûr que si la police fait appel à des voyants systématiquement, elle va perdre toute crédibilité auprès de la population. Donc c'est le genre de choses qu'on peut faire mais avec parcimonie je pense. Mais ça n'a pas été facile pour Louise Gibson. Elle a mis 7 ans, 7 ans à convaincre la police de Houston de l'engager. Et elle a dû faire ses preuves. Alors pour elle aujourd'hui c'est gagné puisqu'elle est devenue enseignante à l'académie du FBI. Et elle travaille aussi pour plusieurs services de police du monde entier. Voilà pour cette histoire de ouf qui m'a complètement scotché. Puisque là on a des gens crédibles qui témoignent. C'est vrai que quand ce sont des témoins lambda, on a le droit, même si on a envie de faire confiance. Mais on est en droit de douter un petit peu de leur parole, est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu, etc. Alors que lorsque ce sont des policiers et surtout un chef de la police qui témoigne à la télé pour vanter les dons de cette personne. Je crois qu'il y a quand même quelque chose à en retirer. Tout ça c'est une histoire de crédibilité. Un don comme ça est tellement difficile à appréhender. C'est tellement difficile à croire que pour envisager même l'idée que ça puisse exister. On a vraiment besoin de quelqu'un d'au-dessus de tout soupçon. C'est quand même incroyable. Bon ben voilà, j'espère que ce petit portrait vous a plu. J'en ferai d'autres, des portraits comme ça de personnes un peu extraordinaires. J'aime bien l'idée. Je suis tombé là-dessus sur internet et ça m'a vraiment hypé. Allez, on passe à la fac du mercredi et à la question de merde. On en a une aujourd'hui encore. Alors tout d'abord, c'est pas une question, c'est juste un appel à candidature que j'ai quand même pris. Habituellement je fais pas ça, mais j'avais bien dit si vous aviez un message à faire passer, je le ferais. Donc là je le dis, c'est Thierry qui cherche du boulot comme chauffeur pour particuliers et handicapés aux buissons Codouins en Dordogne. Donc si vous êtes employeur dans ce coin-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma boîte mail et je ferai passer l'info. Merci Thierry. Ok, allez, on enchaîne sur les questions. Une question de Nostalgie 70s. Salut Nostalgie 70s. Bonjour David, voici la question de la semaine peut-être. Pourquoi aucun d'entre vous, Indiana Fraise, Jean, etc. ne faites d'enquête avec GusDX ? Il est porteur de ta région je crois. Pourquoi ? La réponse elle est simple, c'est que je pense pas que le concept de vidéo de GusDX soit compatible avec des feats. Avec d'autres YouTubeurs, je pense qu'ils pourraient le faire s'ils le voulaient, mais je pense que c'est pas son projet. Voilà, je pense que c'est uniquement ça et on ne le connaît pas parce que Gus ne fréquente pas trop les autres YouTubeurs. Il ne prend pas trop contact avec les autres YouTubeurs de sa région ou d'ailleurs. Donc voilà, je pense que les choses se font ou elles ne se font pas. Merci pour ta question Nostalgie 70s. Alors une question de PatrickLG377. J'habite en Allemagne depuis 19 ans, super vidéo et ta soeur géniale. Oui c'est la vidéo avec ma petite soeur. On sent son grand coeur et ça vient des gènes. Merci beaucoup. Bon week-end et question pour mercredi. Crains-tu la mort ? C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu il y a ouh, il y a très longtemps. Alors, est-ce que je crains la mort ? Je vais vous parler vraiment honnêtement, vous avez l'habitude sur la chaîne. Non, je ne crains pas la mort. Par contre, je crains la façon dont je vais mourir. Je n'ai pas du tout envie de mourir sur un lit d'hôpital grabataire bouffé par la maladie avec une infirmière qui me change mes couches. Non, ça me fait très très peur. Je vais même vous dire que j'avais fait une vidéo sur les belles morts. Est-ce qu'il existe une belle mort ? Et moi, je pense que oui. Je pense qu'il existe des belles morts. Et pour moi, si je pouvais choisir une mort, ce serait forcément... Ce n'est pas très original, mais je pense que j'aimerais mourir en faisant quelque chose que j'aime. Je ne sais pas, par exemple, mourir dans un crash aérien en partant pour une super-explos. Bon, je n'aimerais pas. Mais je veux dire, avec le recul, David, il est mort en faisant ce qu'il aime. Ou je ne sais pas, peut-être un accident. Je sais tellement de trucs un petit peu dangereux que ce n'est pas le choix qui manque. Mais globalement, non, j'ai peur de la façon dont je vais mourir, mais je n'ai pas peur de la mort. Par contre, j'ai souffert, quand j'avais 30-35 ans, de terreur nocturne face à la mort, justement. À la simple idée de mourir, de ma mortalité. Et j'avais des terreurs nocturnes à tel point que je me réveillais en transpiration. Je faisais des nuits blanches. J'étais terrorisé à l'idée de disparaître un jour. Et avec le temps, je ne sais pas pourquoi, c'est passé. Pour en fait, passer complètement de l'autre côté. Et maintenant, peut-être que c'est propre aux personnes qui prennent de l'âge. Je n'en sais rien. Mais ce n'est plus quelque chose qui m'inquiète. Le plus tard possible. On va se dire, le plus tard possible. Merci pour ta question, Patrick. Allez, on passe à la question de merde. Elle est où ? Non, je n'ai pas fait la capture d'écran. Elle est sur l'ordi. Clac. On va la chercher. OK. Alors, une question de Iron Fist à la gauf. Putain, je l'ai dit en une fois. Iron Fist à la gauf. Alors, le mytho, il va dans des baraques abandonnées. Il nous fait croire qu'il y a des esprits. Tu es un gros mytho. Les fantômes, ça n'existe pas. C'est une certitude. En plus, tes phénomènes, ils valent que dalle. Il ne se passe rien dans tes vidéos mytho, mytho, mytho. Oui, il l'a mis trois fois, au cas où je n'ai pas compris. Alors, on va reprendre depuis le début. Le mytho, il va dans des baraques abandonnées. Ben ouais. Maintenant, le mytho, tu es libre de croire que je suis un mytho. Mais oui, je ne peux pas te dire le contraire. Je vais dans des baraques abandonnées. Et tu t'es fait un avis préconçu sur moi. Ça prouve ton intelligence. Ensuite, il nous fait croire qu'il y a des esprits. Alors non, tu te trompes. Comment tu t'appelles déjà ? Iron Fist à la gaffe. Tu te trompes Iron Fist à la gaffe. Tu te trompes parce que tu trouveras dans aucune de mes vidéos un quelconque commentaire de ma part qui dit « Regardez, ça c'est un esprit. Regardez, ça c'est un fantôme. Regardez, ça c'est un phénomène paranormal. » Je ne l'ai jamais dit dans aucune de mes vidéos. J'ai toujours sous-entendu que ça pouvait être quelque chose de rationnel tout comme quelque chose d'irrationnel. Et tu ne m'entendras jamais dire dans mes vidéos ou affirmer quoi que ce soit sur le paranormal. Il est arrivé une seule fois en 320 vidéos où j'ai dit face caméra, je suis sûr à 80% que ce que j'ai filmé est un fantôme. Et dans cette vidéo, je suis presque sûr d'avoir filmé un fantôme. Mais je pèse mes mots. J'ai bien dit presque, presque ça ne veut pas dire « Regardez, j'ai filmé un fantôme. » Donc je ne saurais trop te conseiller d'ouvrir les yeux quand tu regardes mes vidéos et d'écouter quand tu regardes mes vidéos. Et tu vas voir que si tu fais ces deux choses en même temps, je sais que c'est difficile pour toi, mais tu fais ces deux choses en même temps, tu regardes et tu écoutes, il se passe un truc super bizarre. Tu comprends ce qui se passe. Je te jure, je te jure, c'est hyper bon art. Tu l'essayeras chez toi, tu me raconteras. Ensuite, « T, un gros mytho, les fantômes, ça n'existe pas. » Alors je lis tel qu'il l'a écrit. « T », lettre T, il m'a écrit en langage SMS. « T », la lettre T, « un gros mytho, les fantômes, ça n'existe pas. » Donc quand tu veux écrire une négation, la langue française, vous savez que c'est pas mal la langue française, c'est qu'il y a des liaisons qui sont sympas à faire. D'un point de vue compréhensif pour les gens, c'est mieux. « Donc, un fantôme, ça n'existe pas. » Ben, ça n'existe pas. Enfin, ce que tu dis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu mets un N et une apostrophe et tu vas voir tout d'un coup, ça devient clair. Alors tu affirmes, « Les fantômes, ça n'existe pas. » C'est une certitude. Alors là, moi, je dis « Bravo. » « Bravo, tu nous as sortis de la merde. » Ça y est, ça y est, Iron Fist à la gaffe a trouvé la réponse à la question qu'on se pose depuis la nuit des temps. « Les fantômes, ça n'existe pas. » Je vais te donner un principe scientifique que les scientifiques utilisent au quotidien. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Donc, quand tu m'annonces que les fantômes, ça n'existe pas, je ne suis pas obligé de te croire. Par contre, toi, vu que c'est toi qui l'affirme, tu as l'obligation de me le prouver. C'est une règle scientifique de base. Si tu ne peux pas prouver la non-existence d'une chose, tu ne peux pas affirmer qu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, je n'ai jamais dit non plus que les fantômes, ça existait. J'ai dit que j'y croyais, ce qui est complètement différent. La croyance est une croyance. C'est un dogme. C'est une orientation personnelle. Ça ne prend pas en compte les autres. Tu comprends le... Et c'est d'ailleurs tout le thème de ma chaîne. Prouver, prouver, prouver l'existence des fantômes. Ensuite, il nous dit, « En plus, tes phénomènes, ils valent que dalle. Il ne se passe rien dans tes vidéos. » Eh bien, s'il ne se passe rien dans mes vidéos, c'est peut-être parce que ce que je filme et ce que j'enregistre, c'est la réalité d'une véritable enquête paranormale. Parce que si tu veux voir des entités qui descendent des escaliers, si tu veux voir des loups-garous dans les bois, si tu veux voir tout ça, tu vas sur la chaîne Loups-Garous France, tu vas sur la chaîne de Jerry, tu vas sur la chaîne de Paranormal U24. Il n'y a aucun souci. Je prends toujours ces exemples parce que c'est les seuls que je connais et que j'ai débunkés. « Mais tu ne viens pas me chier dans les bottes pour me dire des conneries. » « Travaille ton sujet. » Je n'en voudrais jamais à quelqu'un de venir me débunker à partir du moment où il utilise des arguments valables. Et un argument valable, c'est un avis réfléchi. C'est un avis rationnel. Et si tu estimes qu'il ne se passe rien dans mes vidéos, c'est peut-être parce que les phénomènes paranormaux sont très subtils. Qu'il est très rare que ce soit quelque chose qu'on peut voir dans les films où les trucs volent, etc. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne le verrai certainement jamais. Mais peut-être qu'il faut chercher quelque part dans les fréquences audio qu'on enregistre ou dans certaines images qu'on enregistre. Parce que filmer un monde parallèle, puisque si on croit à l'au-delà, ce n'est pas autre chose qu'un monde parallèle. Tu ne le verras jamais comme ça devant toi, comme un paysage. Non, ça sera quelque chose de très subtil, de très nébuleux, de très furtif peut-être. Bon, j'arrête là mes explications. Manifestement, tu vas avoir du mal à comprendre. En tout cas, merci... Comment tu t'appelles déjà ? Iron Fist à la gaffe. Pour ton témoignage, je pense que tu n'as pas perdu ta journée, puisque tu as réussi, je pense, ton coup. Tu es passé pour un con devant des milliers de personnes. Et pour ça, je t'en félicite. Si tu as d'autres doléances, surtout n'hésite pas, c'est dans les commentaires. En tout cas, je te fais un bisou sur la fesse et je te dis à bientôt. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit 51 si vous êtes allé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si ce petit concept de portrait vous a plu. et je vous donne rendez-vous vendredi pour de nouvelles aventures. Bye bye, ciao, bye bye, bye bye, bye bye, ciao. Ah, je commence ce truc-là. Bye bye.